Les trois plus gros mythes sur la création d'un site web et qui m'énervent beaucoup beaucoup beaucoup. Bienvenue dans ce post marketing et développement spécial web. As-tu déjà entendu dire que créer un site web c'est compliqué, que c'est technique, qu'il faut être à fond dedans pour le faire ? Eh ben non, je te dis que tu peux y arriver seul et tu peux aussi te faire aider. Mais franchement avec tous les épisodes, les trois derniers épisodes, tu as tout ce qu'il faut pour créer un bon cahier des charges pour une agence, voire tu as ce qu'il faut pour monter ton propre site web. Tu sais quoi ? C'est ultra faux, c'est trois choses qui te disent que un c'est technique, deux c'est super compliqué et surtout surtout j'en veux à toutes ces agences qui noient les gens sous des mensonges et surtout sous du vocabulaire technique. Donc dans cet épisode, on va faire un point sur le vocabulaire technique, on va faire un point sur la technicité et la soi-disant complexitude de la création du site web. Aujourd'hui, j'ai croisé encore dernièrement un client qui depuis trois ans est persuadé de payer un site web pas très cher, a une solution locale pour ne pas la nommer et donc il paye à peu près 100 euros par mois pour son site web. Ça fait trois ans, trois ans, ça fait 3600 euros qu'il a balancé par la fenêtre. Il a un site qui ressemble à tous les autres sites de cette solution locale et en plus il ne peut pas le modifier lui-même. Il est toujours en train de devoir demander quelque chose, de devoir quémander, quémander à cette solution locale de lui modifier quoi que ce soit. Alors que s'il avait construit son propre site ou si au moins il avait fait faire son propre site d'une certaine manière, il aurait complètement la maîtrise de ce qu'il peut mettre, de ce qu'il peut ajouter, de ce qu'il peut modifier. Voilà, je vais vite mais je suis énervée encore une fois. Toi aussi je pense que dans ton métier, quand tu es un petit arcisan, quand tu es un thérapeute, quand tu as une structure toute petite, tu te dis qu'un site web c'est cher. Donc quand on te propose un site web à 100 euros par mois, tu sautes à pieds joints dedans, tu dis ouais chic. Sauf que ce n'est pas forcément la bonne solution puisque tu ne peux pas être maître de ce qu'il y a dedans. Tu ne décides pas de ce que tu peux changer. Tu ne peux pas le modifier régulièrement. Or Google, ce qu'il aime pour ton référencement pour te trouver, c'est déjà les mots clés dont on a déjà beaucoup parlé mais c'est surtout que tu le mettes à jour régulièrement. Alors pas forcément énormément de choses mais que de temps en temps, tu ailles modifier, tu rajoutes un article, tu rajoutes un service, tu rajoutes une offre, tu donnes tes actualités, tu es présent à tel endroit, à tel autre, tu as fait ceci ou cela. Et ça, ça le rassure Google parce que ça veut dire que tu as un site web qui est vivant. Et si tu as un site web qui est vivant, c'est que tu es un vrai site web. Quand tu te références sur l'agenda Google, tout simplement, on va te demander une vraie adresse, un vrai numéro de téléphone pour vérifier que tu es une vraie personne physique et que ton site n'est pas une arnaque. Donc tout simplement, c'est ça. Un site web, ça doit être vivant. Et dans les fabuleux mythes qu'il y a, il y a tous ces vendeurs de sites web qui ne sont que des arnaqueurs. Alors, il y a bien sûr, il y a ceux qui sont honnêtes mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent que ton argent et qui disparaissent. Donc, le site web, attention, il y a des choses à faire. Un, c'est pouvoir le mettre à jour régulièrement. Ça, c'est quelque chose que tu dois incorporer dans ta demande de site web. Si tu ne fais pas ton site web toi-même, il faut que la personne en face te donne l'accès et la possibilité de mettre régulièrement ton site web à jour et ne pas chaque fois attendre à quémander auprès d'un développeur qui ne sera jamais, jamais là en fait. Donc oui, il y a des personnes mal intentionnées dans tous les métiers et moi, je ramasse les miettes des gens qui ont testé ces solutions, qui les ont trouvées au final très très chères et qui donc se font la fausse idée qu'un site web est hors de prix. Un bon site web est très cher. Un bon site web devrait être organisé de telle ou telle manière. Non, il y a bien sûr des choses à mettre en place comme on a vu dans les podcasts précédents. Mais je déteste ces gens qui abusent de la méconnaissance des autres pour faire de l'argent. Voilà, le but de ce podcast aussi c'est de t'aider à trouver les bonnes solutions. Voilà, je suis très énervée. Aujourd'hui, je veux te donner les outils pour reconnaître les bonnes personnes, les personnes à qui tu peux faire confiance, les personnes à qui tu peux confier de l'argent pour faire ton site web. Tout simplement, déjà, on va voir le vocabulaire pour que tu aies le même vocabulaire que ces personnes que tu as en face. Parce que c'est très important, parce que souvent, c'est très facile de noyer les gens sous du vocabulaire technique pour montrer qu'on est expert. Super, mais si tu es expert, tu sais aussi te mettre à la place de tes clients et tu sais aussi qu'il y a du vocabulaire qu'ils ne connaissent pas. Chacun son métier et donc tu vas utiliser des mots que tout le monde peut connaître. Par exemple, on va te dire, attention, si vous voulez modifier votre site web, il va falloir appeler notre web webmaster. Ok, le webmaster, c'est quoi ? C'est le maître du web, le maître du site web, c'est-à-dire que c'est celui qui va changer, va faire les modifications. Donc, si tu sais faire les modifications, le webmaster, c'est toi. Tout simplement, si tu sais rajouter du texte, si tu sais changer un titre, si tu sais créer une page, tu es le webmaster de ton propre site. Et ça, c'est quelque chose à demander dès le départ. Un site web, ça doit vivre. Un site web, pour être bien référencé, il doit y avoir du mouvement dessus. Donc, pour qu'il y ait du mouvement dessus, le mieux, c'est que toi, tu saches créer ce mouvement. Plutôt que d'envoyer un mail à un gars que tu ne connais pas, qui va devoir faire les modifications, qui va en prendre que la moitié en place. Et du coup, non, tu n'as pas les modifications que tu veux. Ce n'est pas dans le timing que tu veux. Donc, autant prendre les choses en main. On va te parler aussi peut-être d'UX Design ou d'Ui Design. UX, c'est User Experience. C'est l'expérience utilisateur. On va te dire, non, non, mais nous, on a un professionnel d'UX Design qui va gérer votre site. OK, ton site, il fait 10 pages. Tu n'as pas besoin d'avoir un UX Designer. Tu as des choses très concrètes à mettre en place, comme les boutons d'action sur un site sont toujours de la même couleur. Les liens sont toujours de la même couleur. Tu ne mets pas 50 000 couleurs en même temps. Tu ne changes pas de couleurs entre chaque page. Et surtout, tu gardes un rythme dans ton site, une cohérence graphique qui fait que la personne va être à l'aise. Ça, c'est les bases de l'UiX Design. Si ton site ne fait pas 15 000 pages, n'a pas 50 000 produits à vendre, un UX Designer, franchement, c'est un plus. Mais souvent, c'est une spécificité qu'on va te vendre super cher. Donc, attention, l'UiX Design, c'est un plus. Si tu as juste un site simple, un site vitrine à faire, ce n'est peut-être pas là où il faut que tu mettes ton argent. Voilà. L'Ui Designer, c'est interface. Donc, c'est la personne qui, lui, va vraiment faire le visuel et la beauté. C'est pour ça que souvent, on dit que dans une agence, il y a un UI et un UX, mais la plupart du temps, c'est la même personne. À part sur les très, très grosses agences, c'est la même personne qui fait l'UI et l'UX, l'interface et le design de l'expérience utilisateur. OK ? On va aussi te parler de développeurs. On va te dire que le webmaster et le développeur sont des personnes différentes. oui, dans certains types de sites web. Pas dans tous. Le développeur, en fait, c'est la personne qui va s'occuper de la partie technique, purement technique, qui va faire en sorte que ton site web va être léger, qui va faire en sorte que ton site web est dans le bon hébergement, au bon endroit, qu'il a tous les plugins et les extensions qu'il faut pour que ça fonctionne. Et en fait, lui, c'est les bugs techniques. Donc, un développeur, aujourd'hui, on a des solutions pour créer soi-même son site web où on n'a pas vraiment besoin d'un développeur. On va avoir besoin d'un développeur quand la partie technique est très avancée. Quand on veut faire un e-shop, du commerce en ligne, là, je te conseille d'avoir un développeur sous la main. C'est toujours mieux au cas où tu as des problèmes. Tu peux aussi faire appel à un développeur que ponctuellement quand tu veux modifier ton site web sur des données techniques spécifiques. Aujourd'hui, le site web, tu peux le modifier toi-même dans plein, plein d'aspects. Faire développer quelque chose spécifiquement, c'est un site web déjà qui est un petit peu plus gros. Voilà. On va aussi peut-être te parler de opt-in et d'auto-répondeur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Toi, sur ton site web, tu dis je vais mettre un formulaire contact. C'est-à-dire que les gens vont remplir leur nom, leur message et vont te l'envoyer et tu vas le recevoir dans tes mails. L'opt-in, c'est un formulaire contact qui va en fait enregistrer le mail de la personne dans ton auto-répondeur. Un auto-répondeur, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, un auto-répondeur, c'est MailChimp, ActiveCampaign, SendInBlue et on en a aussi quelques Français comme Sarbacane et GetResponse, je crois, qui est français. En fait, un auto-répondeur, c'est ce qui va te permettre d'envoyer des newsletters. Parce que tu le sais que si tu envoies un même mail à plus de 10 personnes, SFR, Free, Orange, tout le monde OVH et tout ça vont te considérer comme du spam. Donc si tu envoies le même mail à plus de 10 personnes, si tu le fais en une seule fois, tu risques d'aller directement dans les spams. Alors que l'auto-répondeur, il est fait pour envoyer des centaines et des milliers de mails au même instant, mais il ne sera pas considéré comme spam la plupart du temps, il est paramétré pour être reconnu en fait par les différents opérateurs. Donc tu peux choisir, et d'ailleurs tu peux aller sur mon site, t'inscrire à la newsletter que je diffuse les mardis et les jeudis, où je donne des tips, tout simplement c'est un auto-répondeur. Moi j'en ai un, je prépare mon mail et je décide de l'envoyer à tel moment à tant de personnes. Et ça c'est magique quand tu veux faire de la vente avec les emails. Si tu ne te sens pas d'écrire des emails régulièrement, alors bien sûr il y a ceux qui en envoient une fois par jour, ils ont énormément de choses à dire. Moi j'en envoie deux fois par semaine, je pense que c'est déjà pas mal. Tu peux en envoyer une fois par semaine, tu peux en envoyer une fois par mois, tu peux en envoyer que pour tes promotions, mais alors là c'est un peu compliqué parce que tu vas te faire oublier par tes clients. Mais voilà, l'opt-in, quand on te dit qu'on va mettre un opt-in sur ton site web, ça veut dire que derrière tu dois avoir un auto-répondeur. Voilà, sinon tu choisis le simple formulaire contact. On va aussi peut-être te parler de tunnel de vente. Alors là, tunnel de vente, j'en ferai vraiment un podcast à part parce que c'est complet. Tunnel de vente, c'est simple, c'est trouver un moyen de faire rentrer tes clients sur ton site web. Une fois qu'ils sont sur ton site web, de les faire rentrer dans ta newsletter ou dans ton circuit de vente pour qu'à la fin, ils aillent acheter. Donc ça peut être très complexe. Il y a des gens qui vendent des formules hyper complexes de tunnel de vente. Ça peut être super simple, c'est-à-dire que les gens arrivent sur ton site web, ils ont quelque chose à télécharger, ce qui fait qu'ils vont te laisser ton adresse, ton adresse email, leur adresse email. Et de cette adresse email, tu vas pouvoir leur envoyer des newsletters ou des promotions ou autres. Regarde, quand tu arrives sur un site, un site de vente de vêtements, par exemple de vêtements, de chaussures et tout ça, tout de suite, tu as une pop-up et on te propose d'avoir 10% sur ta prochaine commande si tu renseignes ton numéro, ton adresse email. On te propose aussi de rentrer le nom de tous tes enfants. C'est chez qui que c'était arrivé ? C'est BB9, je crois. Bref, on te demande de renseigner le nom de tous tes enfants, tout simplement, avec leur date de naissance. Et un mois, trois semaines, deux semaines, une semaine, trois jours, deux jours, un jour avant leur anniversaire, on va t'envoyer un coupon pour te permettre d'acheter moins cher certains objets parce que ça correspond à l'anniversaire de ton enfant. Tout simplement. Ça, c'est le début du tunnel de vente. Et le tunnel de vente, son but, c'est d'aller te faire acheter quelque chose. Voilà. Mais ça, voilà, c'est assez complexe. Je pense que je ferai un épisode complet. Et surtout, on va te vendre. Et là, il y a des professionnels de la solution local, que je nomme pas, qui te vendent un référencement et du SEO. SEO, Search Engine Optimization. Optimisation pour les moteurs de recherche. Google est un moteur de recherche utilisé dans 90 à 80% des cas. Moi, j'ai Quant, il existe aussi Brave, il existe aussi Bing, il existe Yahoo. Ce sont des moteurs de recherche. Et donc, pour être bien référencé dans les moteurs de recherche, tu vas trouver tes mots-clés et les positionner à différents endroits de ton site web. Donc, du coup, là, tu vois que tout simplement, la personne qui va te proposer de l'optimisation SEO, c'est un métier à part. C'est-à-dire qu'il va retravailler tes titres, il va retravailler tes balises, il va retravailler quelques textes, quelques emplacements de pages pour que tu sois le plus vu possible. Ça, c'est un métier aussi à part qu'on peut te proposer. C'est un métier que tu ne fais pas. En fait, quand tu demandes à être référencé à une solution SEO, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est quelque chose, ils vont modifier ton site, ils vont voir les résultats, ils vont remodifier ton site, ils vont revoir les résultats. Et en fonction des résultats, à chaque fois, ils vont modifier ton site. Et ça, c'est quelque chose en général, c'est un abonnement qu'on prend sur six mois, sur un an. Ne rêve pas. Si tu vends des salles de bain, tu ne seras jamais devant Castorama ou Le Roi Merlin qui ont embauché ces gens-là à tour de bras, en fait. Donc, leur site à eux, il y a toujours des référenceurs qui sont dessus, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps sur chaque produit. Par contre, tu peux te battre sur d'autres mots-clés. Voilà. Mais certaines solutions locales qui font payer au moins, notamment, te vendent, soi-disant, un référencement. Tu n'es pas super bien référencé, il faut le dire. Beaucoup de personnes, de sociétés qui proposent de créer des sites web facilement, et ça, on en parlera encore un peu plus après, ne vont pas inclure le référencement. Donc, en fait, tu vas créer un site, mais il va partir directement aux oubliettes. Voilà. C'est facile de noyer les gens sous du vocabulaire technique. Maintenant, prends ces bases-là pour savoir de quoi on te parle. Attention aussi, si l'agence te dit qu'il va te faire un site internet, au lieu de te dire un site web, et alors ça, moi, ça m'horripile, c'est qu'un site internet, ça n'existe pas. Internet. Internet, c'est la toile, c'est le net, c'est le réseau. Sur internet, il y a des sites web, il y a des applications. Le internet permet de faire transpauter les mails, permet de télécharger des fichiers, permet d'avoir des applications, d'avoir Facebook. Facebook, sur ton téléphone, c'est une application qui passe par le réseau internet. Facebook, sur ton ordinateur, c'est un site web qui est sur le réseau internet. Donc oui, aujourd'hui, il y a confusion de internet et de web, mais là, je viens de voir encore un concurrent dire qu'il vendait des sites internet. Déjà, il ne fait pas la différence entre internet et web. Alors, comment tu peux lui faire confiance pour faire ton site ? Forcément, moi, personnellement, je vais utiliser de temps en temps site internet, de temps en temps dans les articles, pour du référencement. Parce que le comble du comble, c'est que site internet a plus de résultats que site web sur Google. Donc, c'est à s'arracher les cheveux. Mais ce n'est pas grave, je vais essayer de vivre avec. Mais déjà, si on te dit qu'internet et le web, c'est la même chose, non, fuis. Si quelqu'un te fait vraiment étaler tout son vocabulaire technique, tous ses anglicismes, parce qu'il y a énormément d'anglicismes qui n'ont pas été traduits, fuis. S'il n'est pas capable de les traduire, fuis. Si tu as trop d'options aussi, si on te donne un devis avec 5, 6, 7, 8 options, fuis. Ça veut dire que ton site web, il ne sera jamais complet. Tu es obligé de prendre la totalité des options pour avoir un vrai site web complet. Attention, deuxième chose, et je vais aller un peu plus rapidement parce que ça aussi, ça mérite beaucoup plus d'étendus. Mais souvent, on te dit qu'un site web, c'est compliqué de créer un site web. Or, si tu as trouvé, si tu as suivi les 3 derniers épisodes sur comment être la star pour créer ton offre, pourquoi créer son persona marketing, comment parler de ses offres, star de ton business, ça, c'est la base du site web. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Tu sais comment concevoir ton site web avec ça. Tu peux aller, bien sûr, encore plus loin, mais tu as l'essentiel. Ton persona, à qui tu t'adresses, ton expertise, qui va être tes atouts, en fait, par rapport aux autres, à tes concurrences, et ton offre. Tu sais déjà tout ça. Donc, non, ce n'est pas compliqué de concevoir un site web. Tu as tous les éléments. Ensuite, il faut les ranger. Il faut un plan d'action pour bien les ordonner. C'est tout. Tu as tous les arguments possibles pour séduire tes clients. Tu sais quoi dire, à qui, et comment le présenter. C'est ce qu'il y a de plus important. Et attention, 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 à tout ce qui est site web en ligne, Wix, Kajabi, tout ça. Ils vont te proposer des beaux sites, des sites qui, visuellement, sont très intéressants. Mais attention, parce que du coup, tu ne vas pas pouvoir mettre tout ce que tu veux dedans. C'est déjà assez figé pour que tu ne remplisses que certains éléments. Et souvent, c'est des sites qui vont te proposer, notamment, le référencement en surplus. Tu vas devoir payer pour être référencé. Voilà. Là, tu as déjà beaucoup de choses avec toi pour réaliser un superbe site web et ne plus te faire arnaquer. Maintenant, attention, ce n'est pas compliqué. Le mythe, c'est de dire que c'est compliqué. Aujourd'hui, on a des solutions qui sont de plus en plus tournées vers des utilisateurs débutants. Moi-même, j'ai débuté, en fait. Moi, j'étais graphiste, print, c'est-à-dire que je faisais des catalogues, je faisais des logos, je faisais des couvertures. Je ne faisais pas du web. Et c'est un métier différent. Je l'ai appris petit à petit avec des développeurs sur ce qu'on appelle typo 3, donc qui est un content management system, c'est-à-dire un système d'exploitation qu'on peut mettre pour... En gros, c'est le moteur de ta voiture. Tu peux avoir ce moteur-là. Tu peux avoir un moteur plus simple qui s'appelle WordPress. Tu peux avoir un moteur ultra simple qui s'appelle Wix, mais à ce moment-là, tu n'as pas l'option, je ne sais pas, tu n'as pas l'option climatisation, auto, radio et il faut que tu ailles gonfler tes pneus régulièrement. Ou tu as l'option typo 3 qui est très compliquée, qui est avec un développeur, ou tu as l'option WordPress qui est de plus en plus démocratisée. Ça, je t'en parlerai aussi un petit peu plus tard. Et là, tu entends le troisième mythe, donc premier mythe, le vocabulaire, où on te noie sous le vocabulaire pour essayer de t'enfoncer un peu et te dire non, non, c'est un métier à part entière. Deuxième mythe, c'est compliqué, alors qu'aujourd'hui, on a des solutions tournées de plus en plus vers le grand public, accessible débutant, avec un plan d'étape simple, tu peux le faire, n'importe qui peut le faire. Même moi, j'y suis arrivé, alors c'est te dire. Et le troisième mythe, c'est technique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est technique ? L'installation, facile. Aujourd'hui, que ce soit OVH, AutoSwitch, les deux opérateurs français, les deux hébergeurs français, que ce soit Infomaniaque, l'hébergeur suisse, que ce soit Yonos, Gandhi, ou quoi que ce soit, tu installes en un clic ton site web. Un site web sur lequel tu pourras revenir et modifier autant de fois que tu veux. Donc, les offres sont de plus en plus accessibles, débutants. Tu deviens maître de ton site web. Et c'est là toute l'importance, c'est-à-dire que c'est toi qui décides ce que tu mets dessus, comment tu le présentes, ce qu'il y a de plus important pour ton client. Parce que ton site web, il est tourné vers ton client. Donc, c'est vraiment toi qui décides ce qui est le plus important. Est-ce que le plus important, c'est de connaître tes horaires ou de pouvoir faire, de pouvoir prendre un rendez-vous ? Est-ce que le plus important, c'est d'étaler ton portfolio ou de dire, attention, je peux créer ton logo pour, voilà, prends un rendez-vous pour créer ton logo ? Est-ce que le plus important, c'est de vendre tes solutions ou est-ce que le plus important, c'est de montrer ta bouille ? Forcément, il y a 50 000 solutions. Mais là, c'est toi qui décides, c'est toi qui décides de modifier les choses, c'est toi qui décides d'agencer les choses, tu es vraiment responsable de ton site web. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé une solution toute simple qui s'appelle Conception, concevoir son site web. C'est une formation, tu trouveras d'ailleurs juste en dessous un lien. Donc, attention, ce lien est dans le temps et jusqu'à mardi prochain. Jusqu'à mardi prochain, je t'offre une formation, je t'offre pas complètement, mais je t'offre un prix promo super important sur la conception de site web. Soit tu es capable de faire le site web et à ce moment-là, je te conseille d'attendre un peu, je fais un accès, une construction de site web accessible débutant où tu peux t'enregistrer. Il y aura conception de site web, donc réfléchir à son site web, soit pour le faire soi-même, soit pour le donner à une agence pour qu'elle puisse faire un site web vraiment qui te ressemble à toi. Pas le site web que tout le monde a, le site web, ton site web à toi, vraiment personnalisé avec de toi dedans, tes offres et qui tu es. Voilà. Donc, attention, attention, c'est pour ça que j'ai créé parce que j'en ai marre de voir les gens se laisser guider sur la création de leur site web. En fait, de plus en plus d'agences achètent des templates, templates, layout, encore des mots anglais. En fait, ils achètent un site web tout fait et ils vont remplacer les mots de ce site web par des mots en français et remplacer des photos par tes photos à toi. Et ça aussi, ça m'horripile parce qu'ils te font payer ça une fortune alors que tu peux le faire toi-même. Donc, concevoir son site web ou construire son site web, là, sous cet épisode, je te mets un lien pour aller voir ce que c'est concevoir son site web. Donc, si tu veux acheter juste la formation concevoir son site web parce que soit tu sais comment le construire, soit tu veux le faire construire par un web designer, OK, pas de problème mais voilà, tu arrives directement devant ce web designer, devant cette agence avec un cahier des charges clair, net et précis qui dit ce que tu veux, toi. Moi, je veux ça. J'ai vu des agences, mais alors, terrible, j'ai vu des agences, en fait, ils avaient, la société avait quatre points de vente, quatre points de vente différentes. Sauf que l'agence, elle a acheté un template où il n'y avait que trois images pour mettre des plans. Trois espaces plans, trois espaces images avec les adresses. excuse-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, non, non, mais les trois plus importants, on les met là. Le quatrième, on va le garder pour ceci ou cela et ils l'ont mis carrément sur une autre page. Mais, 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 eh oh, t'as quatre lieux de vente. Tu mets quatre lieux de vente en ligne. Tu n'en mets pas trois, tu n'en mets pas deux, tu n'en mets pas un, tu en mets les quatre. Pourquoi tu t'es pris la tête à monter tes quatre lieux de vente ou tes quatre endroits de rendez-vous alors que l'agence va n'en faire qu'à sa tête parce que le template, il est fait pour trois, alors ils ne vont pas le bouger, ils vont en vendre trois. Mais c'est hallucinant quand même ce que je vois et je récupère ces clients-là qui sont dépités d'avoir payé aussi cher pour un résultat aussi décevant. Donc, non, le site web n'est pas obligatoirement cher. Non, le site web n'est pas ultra technique. Oui, il y a des parties techniques, mais il y a des parties ultra simples que tout le monde peut faire. Non, ce n'est pas compliqué de faire un site web, de le faire bien puisque je t'ai donné déjà plein d'astuces dans comment devenir la star de ton business avec la méthode des 3S pour vraiment être la personne que les gens vont aller voir. Je t'ai dit comment, je t'explique aussi dans le dernier épisode comment parler de tes offres pour qu'elles correspondent réellement à l'envie de tes futurs clients et là, tu as l'essentiel. Ensuite, si tu veux un plan d'action concret, comment espionner ses concurrents sans en prendre les mauvais côtés, comment réellement atteindre tes buts avec ton site web, comment créer en fait toutes tes pages, voilà, je te donne même des papiers à imprimer, tu imprimes, tu remplis tes pages et comme ça, elles sont prêtes, prêtes, tu n'as plus qu'à donner ça à l'agence ou à les garder pour le faire toi-même, tu as tout de prêt. Ça s'appelle concevoir son site web, je te mets en dessous le lien promotionnel qui est que jusqu'à mardi. Si tu as passé ce délai, tu cliques dessus, tu verras le prix complet de la formation. cette formation est aussi incluse dans construire son site web accessible, débutant, je vais te donner tout ce qu'il faut pour réaliser ton site web. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas technique, le vocabulaire, on peut le franciser et aujourd'hui, j'ai déjà des clients qui utilisent cette méthode et j'en suis très fier parce qu'ils peuvent modifier leur site web. Ils ont accès à la formation en permanence, donc même s'ils ont laissé passer un, deux, trois mois, ils peuvent revenir sur la formation, aller chercher ce qu'ils veulent, cliquer, ils voient comment ça se fait et pouf, ils le réalisent derrière, ils mettent leur site web à jour et c'est un site web qui leur ressemble, c'est leur trip qu'il y a là et c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui, on ne veut plus de site web uniformisé, moche, qu'on va payer une fortune pour rien du tout. C'était mon coup de gueule du jour, voilà, je te mets le lien juste en dessous, j'espère qu'on se retrouve aux prochains épisodes où je vais me calmer un petit peu et te parler encore de web et comment optimiser au maximum ton site. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada